Wow! Que va-t-il se passer encore ici, Seigneur Sribane? Ce qui va se passer, mes frères et soeurs, c'est que Dieu va se fâcher, Dieu va se fâcher et va décider de frapper toutes les personnes qui ont décidé de désobéir à ses commandements. Quoi? Donc, il y avait des commandements de Dieu, j'ignorais. Mes frères et soeurs, le commandement de Dieu était là depuis très longtemps, mais les humains ont décidé de les abandonner pour se livrer à tout ce qui est mauvais, tout ce qui est plaisir sexuel, tout ce qui est dérivation. Même, ils ont décidé de rendre culte au diable ou encore aux démons, à ces démons, mes frères et soeurs. Mes frères et soeurs, si vous avez regardé le témoin puissant précédent, c'est-à-dire le témoin puissant 519, 9 fois, c'est-à-dire 520 moins 1, c'est que vous savez déjà ce qui s'est passé. On a vu combien de fois les gens sont en train de faire des rituels. Au cours de ces rituels, les gens sont en train de violer les enfants, faire des choses bizarres, qu'il y a des sacrifices de bébés. Face à ça, Dieu doit intervenir. Toi-même, tu disais ça, n'est-ce pas? Tu dois dire, il y a plein de personnes dans la partie commentaire qui ont dit « Oh! Dieu va vous punir! Dieu va vous punir! Ce que vous faites là, Dieu va vous punir! » Aujourd'hui, Dieu va se fâcher et va révéler à un homme, à une personne, « Ha! Ce qu'il prépare contre les méchants! » Mais le problème, c'est que c'est le monde de Dieu qui sera détruit. C'est un témoin puissant. Nous allons réagir. Vous devez réagir. Aujourd'hui, les gens courent après le boulot, courent après la richesse de ce monde. Mais ils oublient que le monde où nous sommes sera détruit. C'est pourquoi, en premier lieu, mets Dieu devant. Cherche Dieu d'abord. Et dans tout ce que tu fais, il faut mettre Dieu dedans. Que Dieu soit dans tout ce que tu fais. Que le Seigneur soit dans tout ce que tu fais pour approuver toutes tes voies. Que toutes tes voies soient bien approuvées par Dieu lui-même. Que voulez-vous aller quand? Mais faites ça! Ah! Allez, quand on voit une personne, une femme, qui est tout simplement tiré de regarder là devant, elle voit quelque chose qui arrive. Est-ce un danger? Wow! Il y a tout dedans. C'est ce témoinage-là même qu'elle a. C'est un témoinage puissant. Pour bien entrer à ce témoinage, nous allons prier. Il est demandé à Dieu de nous préparer en esprit. On peut parler psychologiquement, tout ce que vous connaissez. Alors, j'aimerais vous annoncer cette prière. Prions et demandons à Dieu de nous aider. Disons tous ensemble les yeux fermés, Seigneur Jésus-Christ. S'il te plaît, viens nous conduire. Viens nous assister. Si toi, tu ne veux pas, qui va venir le faire à ta place? Si toi, tu ne veux pas nous aider, qui va nous aider? Nous n'est pas fait, nous nous étions ignorants. C'est pourquoi nous avons péché, Seigneur Jésus-Christ, Père. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous péché de tous les abonnés. Pardonne-nous péché de toute l'équipe qui me inscrivante. S'il te plaît, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous tout ce que nous allons faire dans le cachet, dans le secret. Vraiment, pardonne-nous. Et tu rassures-nous que tu nous as pardonné, Seigneur. Et nous, nous allons changer nos voies. Pour marcher sur tes voies. Qu'aujourd'hui soit le jour de notre bénédiction. Qu'aujourd'hui soit le jour de notre délivrance. Nous savons que le monde sera détruit. Nous savons que les péchés n'iront pas au ciel. Et nous savons également qu'il y aura ton jugement. Aide-nous à lire ta parole pour découvrir tout ça. Aide-nous à marcher sur le bon chemin pour éviter les problèmes. C'est notre vie éternelle qui est en jeu. Nous ne voulons pas que notre âme souffre après avoir vécu bien sur la terre. Ou encore vécu de le péché sur la terre. Aie pitié de nous aujourd'hui, Seigneur. Et délivre-nous. Que ce que tu vas nous révéler, c'est ce que tu ne peux pas venir, même au travers de tes rois puissants, nous aide à revenir sur le bon chemin. Que notre cœur ne soit pas induit seul au cours de ta parole. Et donne-nous aussi ton esprit de discernement. Afin que nous puissions bien savoir qu'est-ce qui est fou et qu'est-ce qui est fou de ce témoignage puissant. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de nous guider et de nous protéger. Tant qu'il sorte, toujours, nos prières. Amen. Applaudissements, mes frères et soeurs. Applaudissements, mes frères et soeurs, c'est extraordinaire. Et là, nous venons de nous réveiller et nous avons décidé de vous proposer ce témoignage que nous avons étudié pendant notre sommeil. Ça n'a pas été facile, mais nous devons tout se coûter. Si vous n'êtes pas abonné, c'est que vous êtes nouveau. A de ce que vous avez vidéo, la place est pour vous. Cliquez à abonner, cliquez à s'accrocher. Et quand vous serez touché, même impressionné par ce qui va arriver, cliquez sur j'aime. Et la partie commentaire est là pour vous. Si tu vois que t'es trop dépassé, que t'es tellement dépassé, tu dois dire quelque chose, tu dois dire quelque chose. Réagis dans la partie commentaire. Et nous nous allons lire ton commentaire. Et dans la prochaine vidéo de Témois Puissant, tu seras là. En tout cas, ça va être chaud. Ce que nous allons écouter ici, ce n'est pas un film de science-fiction. Ce ne sont pas des idées inventées, créées. De toute façon, nous allons l'écouter. Témois Puissant va commencer officiellement maintenant. Ça va être chaud. Écoutons-le. Le Seigneur m'a réveillé et m'a parlé tôt le matin et il m'a montré plusieurs visions et événements à venir. Qu'est-ce qu'il t'a montré ? Dis-nous tout aujourd'hui, on va savoir. Je ne pouvais pas dormir quand les visions sont venues et le Seigneur a parlé et a dit « Fille de l'homme, prophétise et parle car il y aura un bouleversement énorme, des perturbations et un renversement. Ce sera le tremblement de l'univers. » Là, c'est une fille qui a vu. Une fille, une fille, une femme. Elle l'a vu. Quelque chose de grave que Dieu lui a montré. Vous voyez comment Dieu se révèle aux femmes maintenant. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui vont parler et nous, on va les écouter. Qui sera déplacée de sa fondation. Là, il y a quelque chose de grave. Écoutez bien. Revenons juste un peu en arrière. Dormir quand les visions sont venues et le Seigneur a parlé et a dit « Fille de l'homme, prophétise et parle car il y aura un bouleversement énorme, des perturbations et un renversement. Ce sera le tremblement de l'univers qui sera déplacé de sa fondation et il y aura du chaos, du tumulte et de la tourmente dans l'univers. Frères et sœurs, ce jour-là, j'ai eu plusieurs visions et dans cette vision j'ai vu le Dieu Tout-Puissant pointant son index et touchant l'univers avec son doigt, ce qui a provoqué beaucoup de chaos et de confusion générés à l'échelle mondiale. Il y a eu un désordre terrible et il n'y a plus eu d'harmonie dans l'univers. Dans ce cataclysme j'entendais les Pléiades d'Orion et j'ai vu dans une vision un dragon rouge dans l'univers qui a saisi les étoiles avec sa queue et les a jetées à terre. La vision de la fin des temps a commencé le matin et pendant la journée Seigneur a marché avec moi et il a continué à me parler. Et pendant qu'il me parlait, il m'a donné plus de vision des événements qui doivent se produire, en particulier dans les cieux. Il y aura des signes dans les cieux. Je vous suggère de comparer la vision à la lumière des Écritures et de prier pour qu'elle soit confirmée par le Saint-Esprit. Ça c'est très important. Ça veut dire que tout ce qui est tenté d'être dit ici là, vous devez lire la parole de Dieu pour découvrir si c'est vrai ou pas. On dit que dans ces derniers temps là, il y aura beaucoup de signes dans le ciel. Beaucoup, 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 beaucoup de signes. Ça veut dire que quand tu marches à la nuit, il faut regarder le ciel. Même le jour, la journée, il faut regarder le ciel. Et des signes sur nous seront donnés ici. Pour que nous, nous serons avertis. D'ailleurs tu vois tous ces problèmes là, mon frère, si tu vois que tu n'as pas encore prié pour te répentir, il faut bien te répentir, fais-le maintenant. Que Dieu vous bénisse tous. Amen, ça c'est chic. Et laisse que la majesté, la gloire et l'honneur soient rendus au roi des rois et seigneur des seigneurs. Qui est Jésus Christ notre sauveur, Amen. Alors que cette vision continue, dit le Seigneur, ma fille, je vais tout bousculer dans l'univers. Rien ne restera tel qu'il est, car je vais le faire. Et un grand pourcentage des habitants de la terre va être dans la dotresse. Et ils se sentiront comme des petites fourmis face à l'ampleur du cataclysme universel qui est sur le point de se produire. Ça veut dire que ce qui va arriver, ça va dépasser l'entendement humain. Même les âmes, ce qu'on appelle la puissance des âmes, c'est-à-dire l'âme la plus puissante de la terre, ne pourra pas arrêter ça. Parce que c'est un truc qui est humain, c'est l'étude d'esprit, c'est Dieu humain qui sera en train de frapper. En ce moment-là, les gens auront des yeux bien ouverts, la bouche bien ouverte pour regarder sans rien faire. Comme si on disait qu'il y a une inondation ou il y a un cyclone quelque part, personne ne peut agir, c'est exactement ça. Ça veut dire que dans ces genres de situations là, un seul recours sera possible, c'est Jésus. Dans ces genres de situations, on ne sait jamais ma soeur, on ne sait jamais mon frère. Dans ces genres de situations, dès que toi tu vois ça, il faut dire Jésus, dis que le nom de Jésus soit dans ta bouche, dis sinon j'écris s'il te plait, pardonne-moi. Vraiment, il voit que tu t'es pardonné maintenant. Je réfère à toi tout de suite la même. Prends-moi. On ne sait jamais. Si le mot t'importe dans ces situations, tu seras sauvé. Parce que tu veux accepter Dieu réellement dans ton cœur. Et il faut veiller à ce que tu aies pardonné aussi. À tous ceux qui t'ont offensé. Parce que si tu n'as pas pardonné à quelqu'un qui t'a offensé, qui t'a gardé dans ton cœur jusqu'à cette situation, ça sera difficile pour Dieu de te pardonner. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu pardonne à ceux qui pardonnent à leur, à ceux qui leur ont fait du mal. C'est la condition. N'oublie pas ça. Après, pardonne à tous ceux qui t'ont fait du mal. Il faut même leur pardonner, leur oublier. Oublie tout ça. Et prie Jésus Christ. Jésus va te sauver. Parce que ce qui arrive, c'est incontrôlable. L'humanité se sentira impuissante et faible, car ils seront incapables de gérer et de faire face à ces événements. Tout simplement. Ils ne peuvent rien faire à l'égard du jugement qui est sur le point de tomber sur cette terre. Parce que c'est Dieu lui-même qui a été frappé. Personne sur la terre ne sera capable d'arrêter des choses qui vont se produire. Seule Maman qui est capable de les arrêter. Étant donné que les hommes ne veulent pas se repentir. Ils ne veulent pas changer leur cœur et veulent continuer dans l'idolâtrie. Ils veulent continuer dans la sorcellerie. Ils continuent d'emprer dans des choses cachées et ils essaient toujours de franchir la porte interdite, cherchent des mystères et secrets même si cela ne leur convient pas. Ils préfèrent la connaissance à mon amour. Ils préfèrent la science à la place de mon amour. L'humanité continue à toucher sans cesse à ce que je leur ai interdit. Ils continuent de parier sur la foi et d'embrasser l'erreur. Ils continuent à adorer les idoles qui les mènent à la malédiction et à la destruction. Les hommes sont dans toutes sortes de dépendance. Le temps vient, je viendrai et je viderai le pays des méchants. Cela veut dire que tout ce qui se passe sur la terre, Dieu voit tout. Tu peux faire des choses et puis tu dis que tu es caché et Dieu ne te voit pas. Juste parce que tu fais des choses dans le noir. Il ne faut pas te tromper. Si tu en mets à l'intérieur de ce que tu fais, c'est que Dieu t'a déjà vu. « Car il y aura désolation sur la terre, car ce qui a été planté va être déchiré. Les fruits qu'ils cultivaient seront déracinés et les arbres seront arrachés. Je suis le seul Dieu éternel, mais personne ne veut entendre ma voix et mon verdict. Personne ne veut savoir qui je suis mais ils vont me rencontrer bientôt. Ils vont me connaître car je vais démontrer ma puissance, ma gloire et mon règne et ma majesté. Mon indignation monte avec les hommes comme ils sont insolents, blasphémateurs, sans amour du bien, ingrat, impitoyable, calomnieux, sans maîtrise de soi. » Ce sont les caractères des humains du Dieu. Si tu vois que tu as tout ça en toi, c'est qu'il faut faire très attention et apprendre à sortir de la vie. « Seigneur Jésus-Christ, je ne suis pas parfait, il y a tout ça en moi. Sors de moi tous ces démons, tous ces caractères méchants. Parce qu'effectivement, ce sont les démons qui renforcent la puissance de ses mauvais caractères en toi. L'orgueil, l'amour de l'argent. Tout ça, il faut les éviter. « Brutaux, traîtres » Il faut éviter d'être brutal et traître. Les traîtres, les gens sont traîtres, les gens te font confiance, tu les trompes. Ou encore, tu dis « Vraiment, ce n'est pas la peine. » « Téméraire, amoureux du plaisir plutôt que de Dieu » « Amoureux du plaisir plutôt que de Dieu » Et le diable a compris que les gens aiment beaucoup le sexe par rapport à Dieu. Même ils aiment plus aller en bois de nuit qu'à l'église. Et ça, c'est une chose qui ne glorifie pas Dieu. Dieu est tenté de nous parler pour nous dire que si nous sommes dans des gestes de situation, nous sommes dans des problèmes. « Qu'en penses-tu ? » « Ah, là Dieu parle, tu dois vraiment obéir et sortir de là. » On dit que les gens vivent pour la chair. « Pour leur désir et pour le mal. Ils envient les bénédictions de l'autre. » « Ou ils envient les bénédictions de l'autre. » « Dès qu'ils voient que quelqu'un est béni de l'église, il est fâché. » « Elle est fâchée. Pourquoi ma seule elle est béni ? » « Pourquoi elle est béni ? » « Non, ce n'est pas possible. » « C'est une envieuse. Dieu te parle aujourd'hui. Ce n'est pas une bonne affaire. » « Ils sont devenus de traîtres, détracteurs et trompeurs. » « Ils ne me respectent pas. Ils sont loin de m'aimer et ils ne me connaissent pas. » « Ils vivent la vie en disant dans leur cœur. » « Jéhovah ne voit pas ce que je fais. » « Dieu ne me réprimande pas car il est doux sur son trône. » « Dieu est inconscient de ce qui se passe sur la terre car il ne remarque rien. » « Ignorant que je suis conscient de chaque détail minimal. » « Ignorant que mon indignation grandit comme un verre qui va se remplir pour déborder. » « Ils doivent savoir que je n'attendrai plus. » « Je vais mettre ma main sur les nations et elles sauront qui je suis. » « Je ne vais pas seulement secouer la terre et la mer. » « Je vais secouer les étoiles et les planètes. » « Je vais secouer les galaxies. » « Je vais secouer les constellations. » « Je vais tout gâcher. » « Ça va être un désastre. » « Je vais générer le chaos et la destruction. » « Je vais faire brûler le soleil avec fureur. » « Je vais l'allumer. » « Comme quand Nabucodonosor a ordonné de chauffer le feu du Fournaise cette fois, pour que les hommes le brûlent. » « Souvenez-vous que je suis Dieu. » « Je vais placer ma main sur le soleil et je vais le chauffer et je vais envoyer des rayons soleil de feu sur la terre. » « Les hommes vont souffrir à cause de la peste que je vais envoyer et ils vont apparaître des brûlures dans la peau à cause du soleil. » « Personne ne va plus se moquer de moi. » « Je suis un Dieu miséricordieux qui est patient et attend que les hommes se repentent. » « La patience atteint ses limites et je suis fatigué de voir comment le fort abuse le faible. » « Vous avez regardé le témoin précédent. » « Vous avez vu comment les enfants étaient livrés à des choses bizarres. » « Si une fille qui était violée par plus de 20 personnes sous le regard de sa grand-mère, elle ne pouvait rien faire. » « Parce qu'on lui a dit que si elle ne fait pas même de certains sacrifices, elle ne tue pas quelqu'un ou elle ne mange pas la chair de ses foetus, elle-même il faut tuer son enfant qui est déjà à la maison. » « Et c'est ce qu'on appelle le fort abuse le faible. » « Et c'est exactement ça. » « Et après les personnes aussi qui ont déjà vécu des choses bizarres juste parce qu'elles n'avaient pas l'argent. » « Quand tu n'as pas l'argent à ce monde, regarde comment on te prend. » « Vraiment c'est triste, c'est triste. » « Et Dieu vraiment n'est pas du tout content de cela. » « Là maintenant ça devient trop grave. » « Quand on dit que c'est la goutte, c'est la goutte dans le vase qui a tout débordé là. » « C'est ça qui va pousser même la couleur de Dieu même à agir. » « Ça c'est pas bon du tout. » « Je suis fatigué de voir le mal se disperser partout et les hommes n'ont pas de frein. » « Je viendrai et j'apporterai la destruction et les hommes qui ne veulent pas écouter la correction sauront qu'il n'a pas de pouvoir, mais que le pouvoir m'appartient. » « Vous allez parler et leur dire que toutes ces choses vont se passer le jour prévu à cet effet. » « Tout cela fait partie de mon plan parfait. » « Le Seigneur dit, je vais poser ma main sur le soleil et celui-ci brillera d'une ardeur insupportable pour les méchants. » « Le soleil se mettra en colère et attaquera la terre. » « Comme un chien libéré de ses chaînes qui court à la recherche de sa victime. » « Je ne serai plus le même car il y aura des ruines. » « Dieu de l'univers, ma main est sur le point de réaliser toutes ces choses. » « Je le répète depuis l'Antiquité, je vais bouleverser la terre. » « Je vais le retourner avec ma main puissante, et je vais rendre les méchants et les pervers comme les fruits qui tombent de l'arbre secoués par le vent. » « Le monde qui passe. » « Je te préviens. » « Tu veux que Dieu passe où, par qui, pour te parler. » « C'est Dieu de l'univers qui te parle. » « Regarde ta garde-robe. » « Il n'y a que des vêtements séduisants, juste pour séduire les gens. » « Même si tu séduis ton pasteur. » « Il faut arrêter ça aujourd'hui. » « Cherche à marcher dans l'esprit, non la chair. » « Il faut chercher à marcher dans l'esprit, non la chair. » « Lavez vos mains. » « Lavez vos bouches. » « Ne dors pas. » « Lève-vous toujours à l'aube pour prier. » « Lève-vous toujours à l'aube pour prier. » « Ne dormez pas. » « Lève-vous toujours à l'aube pour prier. » « Combien de personnes se lèvent pour prier le matin ? » « Faites attention. » « Tu vois, tu regardes la télévision. » « Même en ce moment, je te parlais, là. » « Tu passes autant à regarder la télévision. » « Tu regardes les films. » « Dès que tu viens de regarder les films, tu es fatigué. » « Tu ne peux même pas prier. » « Parfois, tu oublies même de prier. » « Jésus, reviens. » « Si tu ne peux pas, comment tu vas faire ? » « Quand tu pries, tu commences par faire quoi ? » « Tu réponds. » « Tu dis, « Seigneur, pardonne-moi mes péchés. » « Pardonne-moi mes iniquités. » « Tout ce qui est fait, il ne t'a pas pu. » « S'il te plaît, pardonne-moi. » « Pardonne-moi tout ça. » « Dans le cas, Dieu te pardonne. » « Toi, tu es content. » « Tu es sauvé. » « Tu peux même dormir tranquille. » « Parce que Dieu t'a pardonné. » « À l'issue condition que tu as pardonné, toi aussi, il y a quelqu'un qui t'a offensé. » « Ça, il ne faut pas négliger ça. » « Et c'est bien. » « Il faut prier tous les jours. » « Il faut toujours pardonner. » « Et il faut vérifier s'il y a un péché qui nous fatigue. » « Et le détruit, le démolit, le démolit. » « Parce que nous, on voulait le paradis. » « Cherche-moi à l'aube. » « J'aime être cherché à l'aube le matin. » « Puis, j'ai vu dans une vision un énorme dragon rouge dans l'univers et dans l'espace, qui avait une queue énorme. » « Et avec sa queue, il a enveloppé et relié les étoiles. » « Pendant que je regardais, j'ai vu un lion qui est apparu dans l'espace. » « Et il a jeté le dragon rouge et les étoiles avec fureur sur la terre. » « Des morceaux de roches sont tombées sur la terre et ont éclairé la terre. » « Ces roches qui sont tombées de la terre ont laissé d'énormes cratères et d'énormes trous qui ont libéré de la fumée et des incendies. » « J'ai aussi vu que les planètes a commencé à trembler et à se briser. » « Il semblait que Dieu les avait frappées d'une gifle, et le chaos était déchaîné dans l'univers. » « J'ai vu les objets qui volaient dans l'espace s'écraser sur la terre. » « Mais Dieu contrôlait la trajectoire de ces objets qui devaient frapper la terre. » « Dans la révélation suivante le Seigneur m'a montré que la terre était comme enveloppée dans un tissu. » « Comme si Dieu le mettait dans un tissu et il a commencé à le secouer. » « Alors j'ai vu Dieu retourner à son trône et il s'est assis avec son fils. » « Immédiatement il a dit à son fils l'heure. » « Maintenant l'heure est arrivée. » « Tu vas prendre mes enfants qui ont résisté et surmonté le mal car ils se sont lavés dans le sang. » « Immédiatement j'ai vu Jésus-Christ descendre sur un cheval blanc, avec une couronne d'or sur la tête et une ceinture dorée autour de la hanche. » « Il avait un sceptre dans la main droite, j'observais le Seigneur descendre dans l'atmosphère terrestre. » « J'ai vu qu'il restait suspendu dans l'air dans le ciel, et quand il a pointé son sceptre avec un geste vers les anges qui étaient avec lui, j'ai vu les anges descendre sur la terre pour élever les saints. » « Immédiatement j'ai vu les saints monter vers le royaume céleste et le trône du Père. » « Quand ils sont arrivés au ciel, j'ai vu comment ils ont été lavés. » « J'ai vu comment on leur a donné un vêtement propre et éclatant de blanc pur, sans tâche. » « Chacun a reçu une couronne en or, bien ornée de pierres précieuses célestes, et un trône pour s'asseoir devant la table de l'agneau dans le royaume de Dieu. » « Plus tard je les ai vus juger les gens de toutes les races et de toutes les nations du monde. » « Loué soit le Père pour toujours. Amen. » « Bien-aimés, je sais que Dieu révèle ce qui va arriver à de nombreuses personnes dans différents pays. » « Le Seigneur a dit, car il y aura une ère à venir où l'humanité ne sera plus comme avant. » « Ce sera une nouvelle dispensation, une nouvelle ère de paix et de justice se profile. » « Lorsque ce cycle se termine, le temps dans l'horloge est presque terminé, et lorsque l'horloge se mettra en marche, la dispensation des gentils prendra fin et la rédemption viendra. » « Le Seigneur a dit, dites à mon peuple de préparer leur maison à mes voix. Vous devez être fidèle avec la femme de votre jeunesse qui est votre femme. Vous devez éduquer vos enfants dans mon amour. Vos jeunes hommes seront choisis avec sagesse pour me servir d'un jeune âge. Votre vieux doit redresser leur chemin et se préparer à me rencontrer. Ta jeune fille doit pouvoir te tenir prête pour moi. Ton homme doit garder ta maison propre et en ordre. Car je demanderai des comptes et je serai juste. Je donnerai chacun en fonction de ses actes. Personne ne peut me tromper parce que tout est écrit. Tous les livres des cieux seront ouverts, et le péché et l'iniquité de tous seront exposés et placés au-dessus de la table pour leur honte, a dit le Seigneur. « Dites à mes enfants de venir à moi sans réserve, et je vous ferai grandir comme un grand arbre et une floraison pleine de vie et de couleurs. Je vous ferai reposer aux bords de ruisseaux qui calmeront votre soif. Mais si vous ne me suivez pas tous ce jugement viendra sur vous et sur votre maison et vous perdrez vos femmes et vos enfants, et vous serez pauvres, pieds nus, nus et seuls. La destruction soudaine s'abattra sur vous et vous serez dans la dotresse. Pourtant je t'ai déjà prévenu à bien des égards, mais je t'attendrai toujours à bras ouverts, et j'ouvrirai la porte de ma maison pour que tu puisses entrer. Il te reste encore un peu de temps pour arranger les choses et te sauver de ma colère qui menace le monde entier. Repentez-vous de vos iniquités et demandez-moi de vous laver car j'ai toujours honoré un cœur qui est humble et l'homme qui est désolé pour ses péchés devant moi. J'ai déjà dit que je déplacerai le ciel, la mer et la terre, mais je l'annonce aujourd'hui pour que les hommes se réveillent du sommeil profond dans lequel ils se trouvaient et écoutaient ma voix. Je continue de parler aux hommes pour leur dire ce qui va se passer, mais beaucoup continuent à se couvrir les oreilles. Ils sont négligents, en ignorant ma voix et en utilisant mes propres écritures pour ne pas m'écouter. Mais ma colère est imminente. Je t'ai appelé mon serviteur. Prépare tes valises pour entreprendre ce voyage sans retour dans mon royaume éternel. Je vais prononcer mon nom devant les rois de la terre qui se réjouissent en pensant que je n'existe pas. Et je leur montrerai que je ne suis pas un assassin-idole contrôlant les illusions des masses et des faibles. Quelle colère de voir l'injustice répandue sur la terre à cause de ses dirigeants et hommes d'affaires qui ne cherchent que leur profit au dépens des pauvres. Mon âme est fatiguée de supporter l'injustice et l'iniquité des hommes. Enfant d'hommes, viens me voir avant qu'il ne soit tard et avant que la porte ne se referme. Depuis un certain temps, j'ai donné à l'humanité l'occasion et le temps de se repentir, qui est limité et qui a atteint son cours final. C'est le temps dont vous disposez pour décider pour moi. Il a atteint son stade final. Il y a aujourd'hui plein d'opportunités de changer. J'appelle encore et encore les hommes à la repentance et je les ai avertis quand ils marchent sur le chemin de la perdition, et j'ai essayé de les sauver avant qu'ils ne tombent dans la gouffre de feu. Mais ils choisissent le mauvais chemin et le plaisir du monde. Ils ont choisi le chemin de la rébellion en suivant leur propre chemin et en faisant de leur propre volonté qu'ils trouvent meilleur que le mien. Et mon âme souffre parce que je les vois marcher droit vers la destruction. Je veux être écoutée comme une mère, quand elle voit son fils mal choisir. Mais je ne peux pas forcer les gens à prendre la bonne direction et la bonne décision. Mon âme souffre de les voir tomber devant mes yeux, à cause de leur décision et de leur rébellion. J'en ai marre que ce soit le cas. Il n'y a pas de patience à atteindre, car les hommes n'acceptent aucune correction. Le mal est entré en eux. Ce qui est mal doit croître jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de bon. Et ce qui est bon doit croître jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de mal. Tout doit aller aux extrêmes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de zone grise. Ce sera soit blanc et noir et pas d'intermédiaire. Après avoir reçu cette parole écrite, Dieu me donna plus de vision à ce sujet à travers l'interprétation des langues que je partage avec vous. Waouh, ça c'est un témoignage puissant. Vous avez vu ça mes frères et soeurs ? Dieu a parlé. Dieu a parlé. Là tu peux dire, ah, comment Dieu a parlé dès. Aujourd'hui là, Dieu a dit tout. Mais c'est vrai. Vous avez vu le témoignage puissant précédent ? Comment les gens faisaient des trucs bizarres aux enfants ? Quelle chose est que cette vidéo apparaîtra soit ici ou là. Et abonne-toi, abonne-toi, clique sur la cloche sur la TV, clique sur j'aime si ce n'est pas quoi faire. Et écrire un commentaire pour nous dire comment tu vois ça venir. Est-ce que tu crois à tout ce qui vient d'être révélé ici ? Parce que tu dois croire ou pas. Nous devons te dire que ce n'est pas de la blague. Quand on annonce un cyclone ou une catastrophe naturelle quelque part, il y a certaines personnes qui disent, oh, c'est de la blague. Donc, pourquoi moi, j'ai quitté ma région pour aller dans une région juste parce qu'il y a un cyclone qui arrive ou bien il y aura une inondation ? Et il y a certaines qui discutent. C'est ceux qui discutent qu'ils ne quittent pas le lieu, qu'ils ne quittent pas l'endroit. Et que l'inondation arrive, l'eau arrive, le cyclone arrive, la catastrophe arrive là. Que se passe-t-il ? Ils sont tous engloutis. Justement, vu des quartiers, des villes même, être engloutis par l'eau. Allez vous renseigner. Ce que les dommages que les catastrophes naturelles ont produit dans ce monde, c'est ainsi. Vous arrivez dans un quartier ou dans une ville. Toute la ville a été dévastée. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Or, quand on provenait, les gens de cette histoire, beaucoup disaient, oh, c'est juste de la blague. C'est parce que nous, je ne veux pas nous, on va être heureux. Ou bien, nous ne veux pas, il ne veux pas quoi. Je ne sais pas comment tu vas te dire, on va dire, tu vas te dire, tu vas te dire d'expliquer. Dans des situations, les échecs sont réduits aussi. Les gens se disent, ah, merci, moi, je ne m'habille pas nu. Et que j'expose pas mon corps sur les réseaux sociaux Comment moi j'ai fait pour gagner mon argent J'appelle plein de femmes ici qui se sont fait beaucoup d'argent Juste parce qu'elles exposent leur corps sur les réseaux sociaux Ma soeur nous allons te dire Tu dois faire un choix Entre la vie Et la mort Choisis la vie Et il faut te purifier Demande à Dieu de te rendre plus blanc que la neige Aujourd'hui Dieu veut t'aider Mais toi même il faut lui donner l'opportunité de le faire Dieu t'aime Jésus t'aime Reviens à Dieu Et il aura compassion de toi Et il va te sauver Merci d'avoir regardé cette vidéo ma soeur Que Dieu vous bénisse Ne manquez pas la prochaine vidéo Ça va être chaud Abonnez-vous Ah j'oubliais Nous avons deux autres chaînes Nyanse Ruban 2 et Nyanse Ruban 3 En plus quand sur Nyanse Ruban vous aurez assez à nos pas D'accord vous allez voir Nyanse Ruban 2 Et sur Nyanse Ruban 3 Abonnez-vous sur notre autre chaîne Au revoir pour la prochaine vidéo Sous-titres par Nyanse Ruban 3